Bonjour M. Maï. Bonjour M. Nadez. Nous vous voyons à tenue solutionneur. Est-ce que pouvez-vous d'abord nous expliquer, d'abord, d'après vous, qu'est-ce que vous comprenez par ce mot, le solutionneur ? Les solutionneurs sont des personnes qui cherchent des problèmes dans le pays ou bien à un endroit et essayent de trouver une solution qui va les permettre de pouvoir, à partir de cette solution-là, de pouvoir trouver une opportunité pour un business et pour permettre au pays d'aller là-haut à l'arrivée. D'accord, donc comme il vient de dire, les solutionneurs, c'est une compétition ou une plateforme qui accompagne le jeune entrepreneur et ont des idées créatives. Bien sûr, c'est notre première édition, la première dans cette île de Chypre. Et je crois que la prochaine édition, nous serons aussi au Congo. M. Maï. Là, on vous voit avec des médailles, on voit avec des badges, vous avez gagné, ça c'est la troisième place. Pouvez-vous nous expliquer d'abord votre émotion ? Pouvez-vous exprimer d'abord qu'est-ce que ça fait de gagner cette compétition ? Je suis vraiment très content d'avoir pu participer à cette compétition et d'avoir pu atteindre cette troisième place. Ça n'a pas été facile, oui, on devait travailler, travailler, trouver des solutions aux problèmes sur lesquels nous étions en train de travailler. Et pour moi, ça a été vraiment une expérience très bien. Donc ça m'a aidé à pouvoir apprendre certaines choses sur l'entrepreneuriat. Ça m'a aidé à affronter mes peurs et à pouvoir s'exprimer devant les personnes. Je suis vraiment très content et je remercie vraiment les organisateurs pour cette opportunité qu'ils nous ont offert. J'aime bien votre courage. Et c'est vrai, il y avait beaucoup de jeunes, ils ont entendu parler de cette compétition, mais cependant, ils ne se sont pas donné aussi comme vous l'avez fait. Et bon, en fait, qu'est-ce qui vous a poussé d'abord, vous, à pouvoir participer à cette compétition ? Premièrement, ce que je peux dire, ça n'a pas été facile d'abord, de pouvoir choisir de participer. Donc on avait toujours, d'abord, il y avait cette peur-là de pouvoir participer, de pouvoir affronter cela. Mais on a vu les avantages que cette compétition, elle nous a portés dans notre vie. Donc là, on s'est lancé, malgré tout ce qu'on avait comme difficultés, malgré tout ce qu'on avait comme obstacles. Mais quand même, on a participé à cette compétition. Donc il y avait beaucoup d'obstacles, beaucoup de peurs, mais vous avez piétiné en dehors de votre genre de confort. Vous avez dit qu'il y a quatre bien que courra. Merci beaucoup, en tout cas. Et pour cette compétition, comme vous savez, quel est le conseil que vous pouvez donner à la jeunesse qui vous écoute en ce moment ? Le conseil que je peux donner, c'est qu'il faut toujours participer dans ce genre de compétition. Ça nous permet de pouvoir grandir, de pouvoir être capables d'affronter quelque chose. Et à partir de ce genre de compétition, de ce genre d'activité, ça nous permet de pouvoir résonner encore plus, de pouvoir encore trouver plus d'idées à ce qui peut aider notre pays, à ce qui peut aider tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà, merci beaucoup. Comme il vient de le dire, donc n'ayez pas peur d'essayer. Commencez toujours petit, mais pensez trop grand. Il avait peur, toute sa main, il s'est dit, je veux participer à ces compétitions. Partout où vous êtes, pour la deuxième édition, ça sera bien sûr l'année prochaine, 2021, bien sûr, si le Seigneur me permet. Et je crois que, j'espère que vous serez toujours là avec nous. Et je crois qu'aujourd'hui, votre idée, ça m'a impressionné, c'était vraiment épatant. Et je crois clairement que, si vous continuez, ça va beaucoup changer les choses au pays. Donc, bonne chance pour le reste, et on se revoit. Merci beaucoup, M. Mike. Merci. 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 Merci.